bonjour aujourd'hui je vais te parler du passage dans la quatrième dimension je te je suis en train de faire toute une série de vidéos sur le passage de la troisième dimension à la cinquième dimension et comme tu l'imagines bien ça passe par la quatrième dimension mais c'est quoi cette quatrième dimension c'est une dimension en fait ou dans laquelle on va pas rester hyper longtemps et tu es prêt à passer dans la cinquième dimension c'est parti on part au voyage et voilà le passage dans la quatrième dimension c'est un petit peu comme prendre l'avion c'est on passe d'un pays à un autre en passant par un véhicule un endroit un moment qui est assez court et dans lequel on est un peu à l'étroit et on a un petit peu confronté à nous mêmes donc c'est un petit peu comme quand on passe d'un pays à un autre et qu'on prend l'avion et ben tu es dans un pays donc il ya beaucoup d'espace il ya beaucoup de gens il ya plein de choses qui sont en place et tu dois rentrer dans l'avion pour qu'il va être un véhicule un lieu de passage dans lequel tu vas pas pouvoir rester vivre mais qui est un lieu de passage qui va te permettre d'accéder à la cinquième dimension qui va être un autre pays avec d'autres gens avec d'autres habitudes avec un matériel différent avec des infrastructures différentes etc d'accord donc ça c'est le parallèle enfin c'est on va le comparer à la troisième et cinquième dimension le pays d'origine et le pays d'arrivée mais pour arriver dans ce pays d'arrivée on va avoir besoin de passer dans cette quatrième dimension la quatrième dimension c'est la dimension du coeur et en fait ça va être le passage dans lequel on va travailler sur soi on va se recentrer on va se libérer d'un maximum de matériel c'est ce que tu fais notamment quand tu fais ta valise pour partir en voyage tu te débarrasses de beaucoup de matériel et tu te retrouves un petit peu nu toi avec ta toute petite valise particulier si tu voyages léger et que tu voyages avec un seul bagage cabine tu te retrouves un peu à nu avec un peu rien à faire et tu dois complètement changer tes habitudes parce qu'en fait tu as pas ta télé tu as pas tes copains tu as pas ta bière coup dans l'avion tu fais des choses qui sont complètement différentes de ce que tu fais d'habitude dans ton salon au bar avec les copains etc et donc c'est un petit peu ça en fait l'entrée dans la quatrième dimension c'est un petit peu comme rentrer dans un avion c'est pour une période qui est très courte courte dans laquelle tu vas te retrouver face à toi même tout seul alors dans l'idéal dans la quatrième dimension tu fais un travail de nettoyage un travail d'éliminer les choses qui vont plus te servir en fait comme du matériel comme des habitudes comme je sais pas tu peux même éliminer une langue de ta tête si jamais tu passes d'un pays à un autre et que tu vas plus jamais reparler cette langue moi c'est ce qui m'est arrivé quand je suis partie en voyage en turquie bon bah j'ai appris quelques mots de turc mais dans l'avion retour j'ai aussi pu me débarrasser des quelques mots de turc que je connaissais parce que franchement ils vont pas trop me resservir dans ma vie quoi le passage par la quatrième dimension c'est c'est un endroit étroit c'est un endroit voilà assez austère dans lequel il n'y a pas grand chose à faire à part s'étudier soi même et lâcher prise sur plein de choses c'est pas toi qui conduis l'avion donc tu es obligé de faire confiance aux conducteurs de ton avion voilà il ya plein de parallèles en fait qu'ils sont hyper sympa entre la quatrième dimension et la dimension du coeur et ce parallèle avec l'avion pour le fait de prendre l'avion et d'aller dans un endroit qui est petit restreint pas hyper agréable mais qui est nécessaire et qui nous ouvre les portes vers la cinquième dimension vers un nouveau pays vers une nouvelle terre certains peuvent l'appeler comme ça j'espère que cette image de l'avion aujourd'hui va t'aider à comprendre le passage dans la quatrième dimension pour aller vers la cinquième dimension j'ai plein d'autres vidéos qui vont arriver et qui ont pour but de t'aider à comprendre un petit peu comment on va modéliser ce passage dans la cinquième dimension à très vite ciao ciao et rati tu viens non on a marre on 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 Sous-titrage ST' 501